Bonjour internotatrice et internotateur, ici Galen pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Stranded Alien Dawn et on était dans la mode. Alors d'abord je voulais remercier Ledna Games qui m'a donné quelques conseils. C'est en fait quant à l'organisation de ma base, en particulier le fait que j'avais pas du tout assez de tourelles. Donc je vais prendre ça en compte et essayer de me développer si jamais j'y arrive, parce que c'est quand même pas évident, que j'arrive à survivre à deux groupes de 18 gardes. Donc il y en a un qui s'est activé, l'autre pas encore mais à mon avis ça ne saurait tarder. Le tout alors qu'on a une éruption solaire qui fait que justement mes tourelles sont HS. Donc la capacité de mes colons à survivre à ces attaques là, j'ai quelques doutes, mais bon. Mais bon, faudra faire avec. Donc on va voir. Donc on va réveiller tout le monde, sauf Hope. Et donc les 38 attaquent en même temps. Alors j'ai vu également que mes collons, il a une mauvaise idée de ne pas réparer. mes deux bottes. Donc autant lui, ça va à peu près, il est à 180 sur 200. Par contre le drone de combat, je pense qu'il va mourir. Il faut d'ailleurs, avant quoi que ce soit, que je réactive. D'accord, là pour l'instant je ne peux pas. Il faut que je réactive mes... Tiens, je vais éventuellement demander à Katina de réparer. Elle ne peut pas encore. Réparer ça. Emine, tu vas me réparer le bot défensif. Et Krista, tu vas m'activer. Euh... Non. Katina, je t'ai demandé de faire autre chose. Non, je t'ai demandé de réparer. Ah, qu'est-ce que je fais. Oui, si, si. Ok. Donc là, on va réactiver les deux... Les deux postes, en fait, parce qu'ils étaient désactivés. Emine, tu avais autre chose à faire, toi. Emine, tu étais censé réparer le bot. Ouais, mais je n'aurais pas le temps, de toute façon. Je n'aurais pas le temps, donc il faut qu'ils montent tout de suite sur sa plateforme. Qu'est-ce que tu fais, Krista ? Qu'est-ce que tu manipules ? Bon. Hop, toi, tu vas te mobiliser. Toi aussi. Mais je pourrais le mettre. Non, je ne peux pas le mettre, mais si je peux le faire monter dans une tourelle. Mobiliser. Et Emine. Et Emine, j'aimerais vraiment que... Je vais me manipuler ça. Allez, ça commence. Voilà, le drone détruit. Et d'où ils sortent eux ? Ah, je n'y crois pas, ils sont passés sur le côté, là. Oh là là, quelle merde. Quelle merde. Ok. Bon, à mon avis, c'est en fait la fin de ce let's play. Je pense que Hope va se faire défoncer. Parce qu'ils sont tous après elle. Emine se fait défoncer également. Ken est déjà HS. Eh ben, ok. Ça aurait été rapide. Je ne peux rien faire. Absolument rien que je puisse faire. Il me démontre toutes les tourelles. Et... Ils vont tous mourir. Bon. Ben... Voilà. C'est ce qu'on a fait à la fin d'un let's play. Christa est morte. Je ne peux rien y faire. Ils vont tous sourire les uns derrière les autres. Et du coup, ils ne font plus rien. Et ben... Voilà. Moralité. Ben, l'éruption solaire m'a tué. Mais peut-être pas que. Je ne sais pas trop ce que j'aurais pu faire de plus avec mes tourelles. Sans doute pas grand chose vu la violence de l'attaque. Il y en avait 36. J'en ai tué 8. Autant dire pas grand chose. Bon. Ben... C'est bien dommage. Ça aura fait un épisode assez court. Mathe, il y en a suffisant. Oui, tu m'étonnes. Et ben... C'est bien regrettable. J'aurais bien aimé pouvoir vous en montrer plus. Vous avez déjà, comme ça, un bon aperçu de ce qu'est Stranded. Vous pouvez faire la comparaison avec d'autres jeux un peu similaires. Moi, j'aime Bivin. Je trouve... Bon. Ce n'est pas exemple de défaut. Je trouve qu'il y a certaines gestions qui sont un peu lourdes, un peu réverbatives. On ne comprend pas trop pourquoi ça a été designé comme ça, dans certains cas. Ça reste bien plaisant. Il y a vraiment ce... Bon, là, le feeling est assez différent, en fait, sur ce type de partie-là, par rapport à une partie plus classique. La grosse différence, c'est qu'ici, on se fait effectivement attaquer que par le consortium, qui, du coup, nous fait un type d'ennemi bien particulier, avec des ressources qui sont effectivement très importantes, en ferraille, en alliage de métaux. J'en ai fait une telle quantité, c'est impressionnant. Alors que sur une partie plus classique, on va être attaqué beaucoup par des animaux. Alors que là, pas du tout. Je trouve ça un peu dommage que ce ne soit pas mixé, parce que finalement, les animaux pourraient aussi être vénères contre le fait qu'on soit là. Pourquoi est-ce qu'ils sont vénères sur la partie classique ? Pourquoi est-ce que là, ils ne le sont pas ? Je ne saurais pas trop dire. Voilà, ça fait un type de partie assez différente, avec des adversaires qui sont effectivement assez forts. On a vu qu'il y a comme eu plusieurs attaques où on a survécu de justesse, et puis là, c'est juste pas possible. Donc, il y en avait trop. Alors pourquoi je n'ai pas bien fait gaffe ? Comment est-ce qu'ils sont passés par là ? Est-ce que cette ouverture-là est trop importante, et du coup, ils ont réussi à passer ? Je n'en sais rien, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Voilà, c'est la défaite. Et donc, on a un petit résumé de ce qui se passe, ce qui s'est passé, avec un petit visuel de la base, c'est plutôt sympathique. Nous avons été attaqué 17 fois au total. La 17e aura été fatale. C'est rigolo. C'est anecdotique, mais c'est rigolo. Voilà. Bon, ben, désolé si vous espériez que j'aille plus loin. J'aurais bien aimé, mais il se trouve que ça n'a pas été possible. Peut-être que j'ai mis une difficulté trop élevée. L'Edna Games me disait que lui-même ou elle-même, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, avait déjà en difficulté intermédiaire, avait bien galéré sur un certain nombre de vagues. Là, c'est vrai que j'étais aussi dans le mode de difficulté le plus élevé, ce qui était peut-être un peu téméraire de ma part. Mais voilà, j'aurais testé. J'aurais testé. Je réessayerais peut-être de mon côté, mais pas forcément en let's play. Il faut être 180. Qu'un seul jour. Voilà, voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce, à laisser un petit commentaire, à me dire ce que, éventuellement, vous auriez fait d'autre, vous auriez fait autrement par rapport à ce que j'ai pu faire sur l'ensemble de la partie. Très clairement, j'aurais certainement dû faire un système de défense autre. Il faudrait que je regarde, que je réfléchisse à comment essayer d'optimiser un peu ce système-là. Mais ce n'était pas optimal. Ça, il n'y a aucun doute. Voilà. Je vous remercie si vous avez suivi ce let's play jusqu'au bout. Je vous fais de bien des bisous. Et puis, je vous dis à bientôt sur d'autres aventures. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501